Bélier et ascendant Bélier, dans votre horoscope de ce mois de septembre, on commence évidemment par l'ambiance générale qui nous est donnée par le soleil en vierge ce mois-ci. C'est un classique de la rentrée puisque le soleil en vierge représente le travail, l'énergie que vous allez mettre dans le travail, votre façon à vous de travailler. Et pour vous Bélier, évidemment vous allez beaucoup vous occuper de détails, d'organisation, de jouer un petit peu les chefs si vous avez une équipe à gérer par exemple. Mais si vous êtes au sein d'une équipe, faites attention, ne jouez pas trop aux chefs, mais montrez que vous avez un savoir-faire. Avec la Vierge, on acquiert toujours un savoir-faire et en ce qui concerne les Béliers, comme vous êtes quand même des gens hyperactifs, le travail est vraiment une bonne manière de dépenser ce surplus d'énergie que vous avez très souvent. Maintenant, c'est aussi un mois où vous pouvez vous occuper de votre corps, de faire de l'exercice, d'aller voir le médecin pour une visite de contrôle, parce que la Vierge c'est aussi un secteur de santé. Après le 23, le soleil sera face à vous, en balance. Donc, si vous voulez, il va falloir vous faire des choix, ou alors vous montrer très gentil avec ceux qui vous entourent, être dans la conciliation, dans l'entente cordiale. Bon, il vous est vraiment conseillé de ne pas attiser les conflits, et au contraire, de jouer vraiment les conciliateurs. Du côté des activités, Mars, votre planète, occupe la balance. Donc, elle est un petit peu dévalorisée quand elle est en balance, parce qu'elle est chez Vénus, donc elle est plus douce, elle est moins agressive. Elle cherche, au lieu d'attaquer, elle cherche peut-être à se défendre, ou à défendre une idée de justice, une idée d'équité, d'égalité. Et peut-être que c'est ce que vous allez faire, que vous allez défendre des idées de ce genre, ou que vous allez être obligé de vous défendre contre quelqu'un qui vous poursuit de ses assiduités, parce que Mars, en balance, est malé chez Vénus. Et donc, il y a peut-être une notion, vous voyez, de séduction, de volonté, de plaire, ou de vouloir vous accrocher, vous séduire. Ça peut être ça, ou alors c'est peut-être vous qui allez être extrêmement entreprenant pour séduire quelqu'un qui vous a tapé dans l'œil. C'est possible. Maintenant, si vous êtes en couple, étant donné que Mars se trouve quand même dans votre secteur des unions et associations, c'est le secteur 7, alors il se trouve que votre partenaire peut être un petit peu pas agressif, parce que Mars en balance, elle n'est pas agressive, mais qu'il peut se plaindre, que vous ne l'aimez pas assez, que vous ne faites pas attention à lui ou à elle. Bon, vous vous préoccupez beaucoup plus de vous-même que de lui ou d'elle. Donc, essayez de rééquilibrer. Avec Mars en balance, il faut rééquilibrer. Du côté du cœur, nous avons toujours une Vénus en Lyon. Elle ne changera pas de signe avant le mois prochain. Alors, elle reprend une marche directe le 4. Bon, ça, c'est bon signe. Elle va être plus rapide et certainement plus active, et encore plus quand le Soleil entrera en balance, puisqu'il sera chez elle. Mais, donc, là, elle va, comment dire, reprendre un petit peu de vitesse. Elle va aller de 8 à 18 degrés du Lyon. Elle va faire plusieurs aspects. Et surtout, la plupart du temps, elle va être en dissonance. Mais bon, je voudrais trouver un autre mot que dissonance, disons en aspect dynamique avec Jupiter. Ce qui va, bien évidemment, lui enlever toutes ses limites. Donc, bon, est-ce que vous allez vous laisser un petit peu aller à être plus séducteur que d'habitude ? Ou est-ce que votre partenaire ne va pas un petit peu être sur votre dos ? Ou vous faire des déclarations enflammées ? Il y a toujours, avec Vénus en Lyon, un côté très enflammé. Donc, bon, je pense que certains d'entre vous, un deuxième, troisième décor, peut-être qu'il y a un retour de flamme aussi qui est possible, étant donné que Vénus était rétrograde. Donc, vous pouviez moins exprimer vos sentiments ou peut-être moins les ressentir. Et de nouveau, à partir du 4, vous allez petit à petit vous sentir rempli par ces sentiments. Et vous pourrez en tout cas les exprimer en toute liberté, même parfois un peu trop. De bonnes journées, le 6, le 12, le 21 et le 26, parce que, bon, vous pourrez non seulement être vous-même, mais être vous-même aussi dans le travail et montrer ce dont vous êtes capable et comment vous pouvez être bien organisé, quand vous le voulez. Si vous avez aimé votre vidéo du mois de septembre, vous la likez, vous vous abonnez et vous nous retrouvez avant le mois d'octobre sur nos réseaux sociaux, sur le live du mardi soir, sur selastro.com et enfin, pour vous personnellement, des consultations avec Zoé ou avec moi. Excellent mois de septembre ! Sous-titrage ST' 501